salut à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne youtube massrec donc aujourd'hui je vais vous présenter ce stabilisateur fayutec donc on va tout de suite passer à l'ouverture donc voici comment il se présente à l'intérieur de son packaging donc il est tenu par un petit scratch et il est tenu par un truc qui s'enlève pas ici donc il se présente comme ça donc vous avez ici un petit joystick pour aller à gauche et à droite et en bas vous avez un petit bouton ici pour éventuellement ceux d'avis votre copro ici ou votre appareil photo l'accoupler directement stabilisateur vous n'avez plus besoin d'appuyer sur enregistrer sur l'appareil que vous avez posé dessus vous pouvez directement appuyé ici et ici vous avez un petit bouton pour l'allumer et à éteindre ce stabilisateur et là on a une petite boule qui peut servir à faire le point sur le focus ou alors l'utiliser comme étant un zoom zoomer avec ça et il vous suffit d'appuyer une fois en fait pour que ce soit utilisé pour un focus et deux fois pour que ce soit pour le zoom et si vous n'avez rien rien accouplé dans ce stabilisateur là votre appareil n'est pas accouplé vous pouvez en fait utiliser un axe de mouvement grâce à ça donc et devant on a deux boutons en fait donc ce bouton là c'est pour faire pivoter de manière circulaire votre stabilisateur en fait que votre plateforme et celui là en fait vous avez quatre modes je sais plus c'est lesquels exactement mais vous appuyez deux fois je crois et revient au centre vous appuyez trois fois c'est pour pouvoir faire une autre manipulation en gros vous avez quatre quatre modes que j'ai pas eu le temps de tester ici vous avez le branchement usb pour le charger ou alors la couple est directement à votre copro ou à votre appareil et qui vous permet de charger en fait votre appareil quand vous branchez votre appareil à cette prise là la batterie du stabilisateur permet de recharger votre appareil votre copro votre téléphone ou votre réflexe d'ailleurs les réflexes bon c'est vite dit parce que moi j'ai eu un petit souci que je vous expliquerai après et puis ce côté là vous avez un petit écran ici il est vraiment tout petit mais suffisamment pour vous donner des informations principales c'est à dire ce que vous avez accouplé votre ce que la liaison est fait contre votre stabilisateur et votre appareil vous avez tout ici et puis vous avez le petit la petite batterie qui descend pour voir ce que combien vous reste de batterie en dessous vous avez un petit un pas de vis en fait un taraudage je sais plus comment on appelle ça pour pouvoir placer un trépied ou le placer sur un un slider ou pour le fixer quelque part quoi donc vous avez un pas de vis ici c'est classique et puis donc pour le stabiliser vous avez trois points donc vous avez ces points là que vous pouvez en fait quand vous le vous le dévissiez vous pouvez le bouger l'axe en question et puis vous serrez et ça y est il est serré vous en avez trois en fait sur la plateforme vous avez plusieurs points en fait cette plateforme vous pouvez la fixer à votre réflexe et aller en débloquant ici en débloquant ici et on peut on peut la bouger on peut la sortir en fait vous pouvez la sortir carrément dans bon là c'est pas de ce côté là alors ce côté là vous pouvez la sortir clairement de de votre stabilisateur en fait elle peut rester dans votre appareil photo et puis remettre directement vous n'avez pas besoin de diviser à chaque fois vous avez trois points ici ça dépend de la largeur de votre appareil vous allez poser dessus bon moi vu que j'utilise essentiellement avec la gopro donc j'ai rajouté un petit poids pour pouvoir équilibrer et puis vous pouvez facilement plus facilement la remettre et puis serré serré ce petit truc là et puis vous avez à une partie une partie centrale et celle ci elle n'est pas n'est pas mauvais bien entendu puis oui je vous disais par rapport aux réflexes donc moi j'ai eu un petit problème avec le réflexe c'est quand on le met comme ça quand on stabilise quand on le on le bascule vers l'arrière en fait j'ai la partie la partie viseur du réflexe qui tape ici en fait c'est donc que je peux vraiment pas régler l'équilibre parfaitement puisque je peux pas leur remettre d'eau en arrière pour pouvoir stabiliser cette partie là ils disent qu'il est fait par réflexe ils disent qu'il peut prendre jusqu'à un kilo 800 grammes je me souviens plus mon réflexe ne dépasse pas la limite mais malheureusement en plus un petit réflexe ça c'est un m50 pour ceux qui connaissent c'est vraiment tout petit mais il passe pas donc voilà pour l'essentiel de ce stabilisateur là je sais que je vais pas trop dans les détails mais mes vidéos ne sont pas dans l'objectif d'aller vraiment dans les détails sinon ça ferait des vidéos à 20 minutes j'essaie de vous faire des vidéos très courtes donc du coup je vais essentiellement vers l'essentiel le plus simple possible je préfère vous faire des petites vidéos sur plusieurs vidéos que de vous faire une longue vidéo et j'espère que ça vous plaît et si vous voulez que j'aille dans les détails vous expliquer comment le calibrer par exemple vous vous parlez vraiment dans les détails par rapport à sa batterie la longévité de sa batterie le type de batterie que ça utilise l'autonomie de la batterie en réel parce qu'ils annoncent jusqu'à 14h mais en réel vous vous en doutez bien que c'est pas ça donc si vous voulez vraiment que j'aille dans les détails vous pouvez me le dire en commentaire et je vous ferai des vidéos plus longues détaillées vraiment sur le sujet que vous aurez choisi donc voilà c'était le Fayutech G c'est le G6 plus c'est pas le G6 c'est G6 plus c'est pas le plus cher c'est pas le moins cher c'est juste le milieu de gamme pour l'utilisation que j'en ai j'ai trouvé que je faisais l'affaire bon il fait l'affaire mais c'est pas ce stabilisateur là qu'il vous faut pour vraiment placer un réflexe ou un hybride dessus pour un téléphone donc ça va pour une gopro ça va mais pour un réflexe je vous le déconseille c'est pas ça qu'il vous faut il faut monter en gamme et je sais même pas ce que ça donne avec les autres gammes donc voilà j'espère que ça vous a plu et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire